3 exercices de préparation mentale pour atteindre vos objectifs, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance et se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description juste en bas. Et également, pensez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe, pareil dans la description. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous intéressez à la préparation mentale, que vous soyez sportif, entrepreneur, étudiant ou quelqu'un en recherche de performance et vous vous dites mais quels exercices peuvent m'être utiles pour pouvoir justement avancer vers mes rêves et mes visions. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices de préparation mentale que l'on fait à l'Académie de la Haute Performance et qu'on propose aux performeurs de l'Académie de la Haute Performance. Et notamment à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est plus de 600 sportifs qui ont été accompagnés via l'Académie de la Haute Performance dans le programme Identité Gagnante et notamment plus de 4 médailles olympiques qui ont suivi les 3 conseils que l'on va vous donner. La première étape qui est pour moi la plus nécessaire, c'est de travailler sur son état d'être. Donc pour travailler sur son état d'être, il y a bien sûr les dépolarisations à mettre en place, ça je vous dis, les dépolarisations. Lisez un des livres qu'il y a derrière, que ce soit préparation mentale gagnante, où je décortique tout process de dépolarisation que je fais avec les sportifs ou encore l'identité gagnante. Et vous verrez qu'au moins en maîtrisant 3 des dépolarisations que l'on fait sur les 5, votre vie va vraiment avancer et vous allez vous débloquer et performer à vraiment haut niveau. Donc c'est-à-dire au moins la dépolarisation classique. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui vous jugez des gens qui sont égoïstes ou arrogants, c'est que très probablement vous êtes polarisé et donc je suis prêt à parier que vous empêchez de prendre votre place. Et ça, c'est plutôt dommage. La dépolarisation inversée également. C'est-à-dire que si vous percevez des gens aussi qui sont meilleurs que vous ou qu'ils ont plus un trait de caractère que vous, c'est-à-dire plus déterminés, plus travailleurs, bien ça aussi, ça veut dire que vous êtes polarisé, donc vous vous minimisez et donc vous empêchez d'être pleinement concentré sur votre unicité et de pouvoir du coup avoir des résultats qui sont propres à vous et d'utiliser votre plein potentiel. Et enfin, la dépolarisation de la peur qui est vraiment top pour devenir inarrêtable parce que vous allez voir que vous ne pouvez pas perdre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez, mais là vous allez vivre vraiment sur vous pour pouvoir aller vraiment plus loin et être inarrêtable. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà maîtriser la dépolarisation. En deuxième étape ensuite, une fois que justement l'état d'être, il est dépollué de toutes les interférences qu'il peut y avoir entre le conscient et le subconscient, ça va être le travail d'incantation et de visualisation. Les incantations, c'est quoi ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode Coué. La méthode Coué, c'est répéter au quotidien, je suis excellent, je suis excellent. Donc c'est des affirmations positives vis-à-vis de soi-même. Les incantations, c'est sensiblement différent, c'est que vous allez mettre l'émotion en même temps et l'énergie. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est pourtant très efficace parce que vous allez engager le corps. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le corps, vu que le subconscient, grossièrement, il est relié au corps. C'est le corps qui va dans les directions dont il veut, en fonction de là, s'il perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients. Donc l'incantation, vous pouvez vous mettre debout comme ça, et vraiment, vous vous mettez vraiment debout. Vous pouvez le faire également assis, mais dans une posture dynamique et pas avachie quelque part. Et là, par exemple, vous allez répéter des choses avec le mot « je suis ». Donc, je suis excellent, par exemple, je suis intelligent, je suis technicien, peu importe. Mais tout ce que vous mettez derrière le mot « je suis » à long terme, si c'est aligné avec qui vous êtes, vous allez le devenir. Donc, vous faites une liste d'incantations de peut-être cinq identités que vous souhaitez développer avec un « je suis ça ». OK ? Et ensuite, vous mettez debout et vraiment assez fort. Alors, s'il y a plein de monde autour de vous dans l'immeuble, vous pouvez le faire à la fois fort, mais à la fois doucement en mettant l'énergie. Donc, par exemple, « je suis excellent », mais de le dire très fort, mais de le prononcer vraiment avec de l'énergie. OK ? Et vous allez répéter ça en boucle une dizaine de fois tous les jours. Voilà, ça prend une minute, voire deux minutes maximum. Et ça va être déjà amplement suffisant. Ça ne sert à rien de méditer pendant 20 minutes. Je pense que si vous faites ça de manière régulière et de manière sur du long terme, c'est-à-dire pendant un an, deux ans, trois ans, peu importe, vous allez voir qu'il y a des résultats au bout du compte qui vont venir. Et encore plus vite s'il y a les dépolarisations qui ont été faites en amont. Quand vous avez des incantations, je vous invite vraiment le matin à coupler ça avec de la visualisation. Dire pareil, vous allez faire de la visualisation, on va dire, neuro-émotionnelle. Vous allez simplement prendre une bonne respiration. Voilà, tac. Vous pouvez le faire dès maintenant, d'ailleurs, ou revenir sur cette vidéo un peu plus tard. Prendre une bonne respiration. Voilà, vous mettre quelques secondes au calme. Et ensuite, très rapidement, vous allez vous connecter à vous ayant manifesté votre objectif. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif et vous avez l'identité de la personne qui réalise cet objectif. Une fois que vous avez ça, on peut le faire en 30 secondes. Voilà, imaginez que vous avez atteint votre objectif. Et imaginez maintenant de vous câbler à l'identité qui manifeste cet objectif. C'est-à-dire, déployez déjà, connectez-vous déjà à l'état d'être qui a cet objectif. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que c'est de la réussite ? Est-ce que c'est de la liberté ? Est-ce que c'est de la satisfaction ? Est-ce que c'est de la fierté ? Mais ressentez toutes les émotions comme si c'était déjà fait. Là, vous pouvez en plus mettre les incantations si vous voulez dessus. Je suis excellent, je suis intelligent là-dessus. Et de ressentir en fait que tout votre corps se nourrit de ces émotions-là. Et quand vous faites des visualisations, intégrez vraiment l'émotion. L'émotion est encore plus importante que simplement la visualisation seule. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien ensuite, concentrez-vous au quotidien sur qui vous devenez. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de voir des sportifs de haut niveau, des médailles olympiques, des gens qui sont champions du monde et même des fois des entrepreneurs qui ont plus d'une centaine de salariés à gérer qui intègrent au quotidien le fait de « L'important n'est pas ce que je fais, mais qui je suis en train de devenir. » Les résultats que vous avez, on s'en fiche. Une fois que vous obtenez un résultat, c'est déjà du passé. Vous avez votre pic de dopamine et derrière, la vie continue. Par contre, qui vous êtes en train de devenir à long terme ? C'est quelque chose que vous garderez toute votre vie. Je me rappelle avec un entrepreneur, justement, on a fait une dépolarisation de la peur puisqu'il avait peur de perdre ce qu'il avait créé jusqu'ici, ce qu'il avait créé en 10 ans. Et lorsqu'on a vu ça, à la fin, je lui ai dit « Ok, si tu perdais tout ce que tu avais créé sur tes 10 ans, en combien de temps tu pourrais le récupérer ? » Il m'a dit clairement « Allez, en deux ans max, j'ai récupéré tout ça. » Pourquoi ? Parce que ce n'était plus l'être humain qu'il était il y a 10 ans. Et donc, l'expérience, votre état d'être, votre vie correspond à votre état d'être. Donc, forcément, si vous avez un état d'être et que vous perdez tout ce que vous avez et que vous arrivez à garder cette état d'être-là, eh bien, naturellement et facilement, vous allez être capable de récupérer tout ce que vous avez perdu puisque qui vous êtes, qui vous devenez personne. Je dis bien « Personne ne peut vous l'enlever ». Donc, en résumé, maîtrisez les dépolarisations que vous pouvez aller chercher dans les différents livres que j'ai écrits. Ensuite, deux, intégrer les incantations et les visualisations dans votre quotidien, juste 5 minutes par jour, vous allez voir, c'est amplement suffisant. Si vous pouvez le faire plusieurs fois, 30 secondes dans la journée, c'est très bien aussi. Et ensuite, centrez-vous sur qui vous devenez. Si vous maintenez ces trois habitudes mentales-là de préparation mentale, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'aller vers vos objectifs et tout ça en fluidité, c'est-à-dire sans les « il faut », sans les « je dois » et simplement en faisant ce qu'il y a à faire sans se poser de questions. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, pensez au petit « like » qui fait toujours plaisir. Commentez aussi pour dire ce que vous pensez, s'il y a d'autres sujets de vidéos qui vous inspireraient. Et également, pensez que si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez cet entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501